Salut les amis, c'est Mixcape pour DevenirBitmaker.com Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Néoverbe d'Isotope qui est une reverb driveée par intelligence artificielle un peu à la manière de, et même beaucoup à la manière de ce qu'on retrouve dans les autres produits Isotope que sont l'Isotope Neutron qui est dédié au mix et l'Isotope Ozone qui est dédié lui au mastering donc on a une fonction assistante, c'est ce petit bouton que vous voyez ici donc qui s'appelle ici logiquement Reverbe Assistante quand on va cliquer sur cette fonction, l'outil va procéder à une analyse en fonction de la source, il va essayer d'obtenir la reverb qui convient le mieux vis-à-vis de la source et ensuite on aura bien sûr la main, c'est pas figé on pourra évidemment mettre notre grain de sel, mettre notre petite touche personnelle et je vous conseille d'ailleurs de le faire puisque en fait somme toute la Néoverbe ce qu'elle va faire c'est qu'elle va nous proposer une sorte de preset de départ et ensuite c'est bien d'affiner un petit peu tout ça en fonction du résultat qu'on souhaite obtenir même si parfois on peut très bien être satisfait de ce que nous propose la Néoverbe alors il y a une petite innovation, on va cliquer sur ce bouton Reverbe Assistante il y a une petite nouveauté qui est exclusive à cette Néoverbe qu'on ne retrouve pas pour l'instant dans les autres produits Isotope c'est une nouvelle technologie en fait c'est à dire qu'ici on peut travailler en temps réel dès le départ c'est à dire qu'on va pouvoir mettre sur Play là en l'occurrence moi je vais affecter principalement cette piste d'Acapella j'ai appliqué la Néoverbe sur cette piste de voix qui est en bleu j'ai rajouté la piste en rose ici qui est la piste instrumentale pour qu'on ait une vision un peu plus globale mais bon voilà on va travailler principalement sur la piste d'Acapella et donc ce qui se passe ici c'est que je vais pouvoir modifier le type de reverb dès le départ et ensuite la Néoverbe va affiner elle va procéder à son analyse lorsque je vais avoir cliqué sur Next et elle va affiner les réglages pour qu'on obtienne quelque chose d'assez optimal et malgré tout après j'aurai, comme je vous l'ai expliqué la possibilité moi aussi de modifier certaines choses donc je vais vous faire un petit exemple ici je vais toucher à ces paramètres et ensuite je vais cliquer sur Next et puis ensuite on ira plus loin donc grosso modo si vous voulez la fonction Style permet d'obtenir soit une reverb plus réaliste lorsqu'on va vers la gauche soit une reverb un petit peu plus synthétique lorsqu'on va vers la droite artificielle ce que ça opère également sur le son c'est que plus on va vers la gauche plus la reverb somme toute est légère on va dire plus on va vers la droite plus elle est un petit peu plus exagérée plus large pourrait-on dire alors attention c'est un effet un petit peu différent malgré tout de ce qu'on a en dessous c'est à dire la taille même s'il y a un petit peu de ça également dans le style donc il faut malgré tout gérer vraiment bien entre ces deux paramètres pour obtenir voilà une idée de reverb qui correspond un petit peu à ce qu'on recherche donc ici vous voyez qu'il y a plusieurs tailles on part de la taille la plus petite pour aller vers une taille vraiment très ample ici on a un paramètre de dry weight pour jongler entre le son traité et le son non traité le son originel et ici on a quatre algorithmes dans cette section tone tone on pourrait traduire ça par caractère somme toute on a un algorithme clean pour avoir une jolie reverb avec une belle définition on va dire assez flat ici avec le paramètre dark on va obtenir une reverb plus chaude peut-être plus vintage pourrait-on dire plus mat ici on va obtenir avec cet algorithme bright une reverb plus brillante plus ouverte et ici avec l'algorithme airy on va plutôt ici obtenir quelque chose de plus aérien et vraiment comme si on avait un petit filet d'air qui se rajoutait au son souvent on utilise cette technique sur les vocales justement c'est à dire que voilà on va booster vraiment dans des extrêmes aigus mais de manière assez fine si vous voulez donc je vais tester les différents réglages qu'on a ici je vais m'arrêter sur un réglage qui me plaît ensuite je vais cliquer sur next la néoverbe va procéder à son analyse et ensuite on ira un petit peu plus loin en matière de possibilités allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà donc j'ai fait mon choix j'ai fait mes choix et il a procédé à son analyse donc maintenant je vous détaille un petit peu les possibilités qu'on a voilà dans cette néoverbe donc déjà on a pléthore de presets comme souvent chez Isotope et les presets sont très pros sont très bien réalisés donc vous pouvez aussi partir d'un preset si vous préférez vous avez ici des possibilités voilà en termes de customisation également au niveau de la néoverbe au niveau des paramètres vous avez ici la possibilité d'accéder au mode d'emploi si vous souhaitez en savoir plus sur certaines fonctions et donc on a ce petit panneau à gauche qui permet de blender, de mélanger trois types de reverb différents ici on a le paramètre de réflexion ici on a trois reverbs trois algorithmes de reverb possibles on a plate, on a chambre et on a salle chambre et room donc on va rester sur plate et ici on a également deux autres reverbs possibles on a hall et chambre à quoi ça sert d'avoir plusieurs reverbs comme ça ? ça permet de densifier le son et d'obtenir une reverb encore plus intéressante on pourrait dire plus réaliste et ce qui est assez sympa c'est qu'on dispose de ces paramètres qui permettent de gagner du temps les paramètres space puisque quand on clique sur ce bouton on ouvre un panneau voilà avec des paramètres avancés et ces boutons vont permettre de gérer en même temps le temps de reverb et la taille de la reverb vous voyez si je bouge ici vous voyez que ça bouge le paramètre de temps et le paramètre de taille donc on va se remettre à peu près comme on était et c'est la même chose ici voilà ok et on a la même chose ici alors par contre les paramètres de diffusion et d'angle vous devez les gérer indépendamment ce qui n'est pas plus mal somme toute on a aussi également un paramètre de comme tout à l'heure tone c'est à dire pour gérer un petit peu le caractère de chacun de ces algorithmes de reverb ici on a un low pass un filtre low pass ici on a ce qu'on pourrait appeler un tilt EQ je vous ai déjà fait un tuto sur ça tilt EQ tilt EQ c'est un EQ qui fonctionne un petit peu à la manière d'une balance c'est à dire qu'on a un trait comme ça et on peut le modifier un petit peu comme ça à la manière d'une balance grosso modo si vous voulez un tilt EQ on va s'en servir en phase de mixage ou en phase de mastering dès lors qu'on veut rééquilibrer un petit peu le spectre sonore imaginons que vous soyez en phase de mastering vous avez un mix qui a trop de basses et pas assez d'aigus et bien là vous dégainez le tilt EQ c'est l'outil idéal pour ça donc vous allez prendre un tilt EQ et vous allez comme ça diminuer les basses et dans le même temps le tilt EQ va augmenter les aigus à l'inverse on pourrait avoir pas assez de basses et trop d'aigus voilà un son un petit peu trop agressif peut-être et dans ce cas là vous prenez votre tilt EQ vous allez augmenter les basses qui se trouve ici donc et vous allez baisser les aigus c'est un outil qui permet de travailler vraiment très efficacement comme ça pour gérer l'équilibre fréquentiel du son donc on retrouve ça ici au niveau de ces deux algorithmes de reverb tiens je vous montre d'ailleurs vous allez voir cette petite balance là que je viens de vous évoquer hop voilà ici on a un paramètre de damping qui pourrait s'apparenter somme toute une sorte de compression au niveau de la reverb je vais refermer ce panneau là ici on peut gérer ces trois paramètres en même temps c'est une sorte de pad XY pourrait-on dire donc on peut se balader comme ça je vais vous faire une démonstration après une démonstration sonore pour que vous voyez ce que ça donne mais c'est très pratique c'est également un paramètre qui est automatisable il y a plein de paramètres qui sont ici automatisables donc on peut vraiment créer des choses créatives assez intéressantes et on a notamment cette partie de modulation alors que avec laquelle moi j'ai quelques problèmes c'est à dire qu'elle fonctionne une fois sur 3 une fois sur 5 je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est un bug qui est lié à mon séquenceur Studio One ou bien si c'est lié à l'année au verbe ou bien encore si j'ai omis peut-être quelque chose bon a priori pourtant il me semble pas qu'il y ait quelque chose de spécial à faire bon si vous en savez plus n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires en tout cas les fois où j'ai réussi à le faire fonctionner ce que ça permet de faire c'est que ça donne une sorte d'effet de chorus ça double un petit peu le son on va dire donc on a plus de moelle sonneur plus de densité et surtout ça crée un effet de fluctuation un effet oscillant du son un petit peu à la manière de ce qu'on retrouve dans les tape machines et donc c'est un paramètre vraiment très intéressant créativement on a deux modes ici et donc on choisit le mode qu'on veut et après on peut gérer comme ça la vitesse et la définition on va dire l'amplitude un petit peu du son on dispose également d'un paramètre de près délai et on a ce paramètre smooth qui est intéressant notamment quand vous l'appliquez sur des sons qui ont pas mal de transients par exemple qui sont assez punchy comme je ne sais pas une guitare par exemple une guitare sèche avec des cordes à pincée par exemple ou bien des drums parce que ce paramètre va permettre d'influer sur la définition un petit peu de la queue de la reverb mais vis-à-vis des transients parce qu'il y a un impact des transients vis-à-vis de la queue de la reverb et donc ce paramètre permet d'obtenir un résultat plus fin à ce niveau-là sinon je ne vous l'ai pas dit mais vous avez la possibilité de synchroniser certains paramètres au tempo notamment le près délai vous cliquez là-dessus et ensuite le près délai est synchronisé au tempo vous pouvez modifier la quantification si vous le souhaitez et vous avez la même chose ici au niveau des paramètres de time de ces deux algorithmes que vous avez préalablement choisis vous cliquez ici et c'est pareil vous voyez qu'on peut gérer la quantification si on le veut donc on a deux manières de gérer ces paramètres de time et de près délai selon qu'on active ou pas cette fonctionnalité sinon on a un dry-wet c'est comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est un paramètre mix parfois ils appellent ça comme ça dans certains plugins ça permet de gérer la quantité du son traité par rapport au son non traité par rapport à la source donc là ici on est sur du 30% et ici on peut gérer le niveau c'est à dire que par exemple si une fois que vous avez appliqué vos réglages de reverb et bien vous avez trop de volume par rapport à ce que vous aviez originellement vous pouvez baisser le niveau si vous n'en avez pas assez vous pouvez réaugmenter le niveau ça vous permet de faire matcher si vous voulez avec le volume que vous aviez originellement et pour finir on a un paramètre de pré-ecue qui permet d'équaliser la source et on a un paramètre de reverb-ecue qui comme son nom l'indique permet d'équaliser la reverb et ce qui est intéressant c'est qu'on a des outils automatiques pour ça de manière à obtenir un résultat le plus optimal possible tout du moins ça peut être vu également comme des presets de reverb en automatique qu'on peut potentiellement ajuster aussi via ces petites glissières c'est à dire que là bon ça indique 100% mais somme toute c'est comme si l'effet était à 50% puisqu'on peut le pousser beaucoup plus vous voyez que ça modifie la courbe là on est à 0 donc il ne se passe rien en tout cas voilà on a juste la courbe de base mais vous voyez que c'est un petit peu plus précis plus on pousse plus c'est précis alors à vous de voir la quantité que vous voulez mettre au niveau de ce petit dry-wet je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe lorsque parce que là évidemment il a fait le réglage en automatique mais on pourrait également très bien par exemple partir d'un preset ajuster quelques paramètres et ensuite ici utiliser donc l'algorithme l'outil automatique pour gérer ces EQ en automatique c'est à dire que si je clique là j'annule en fait le traitement qui a été fait vous voyez que j'ai un paramètre auto-cut et ici j'ai la même chose ici donc tiens on va tester là en fait si vous voulez ce paramètre de reverb EQ il s'appelle on mask parce que ça permet d'éviter qu'on ait un effet de masque c'est à dire que voilà on est la reverb qui viennent empiéter sur certaines fréquences du son originel et qui fait qu'on obtient un résultat qui n'est pas très intéressant donc je vais vous montrer un petit peu ce que ces deux paramètres font on va remettre notre acapella et je vais déjà cliquer sur auto-cut et ensuite je vais mettre dans la reverb EQ je vais cliquer sur le unmasque allons-y bref vous comprenez l'idée donc maintenant je vais vous montrer un petit peu cette fameuse fonction qui permet de travailler sur ces trois algorithmes de reverb en même temps c'est une fonction vraiment très pratique encore une fois c'est automatisable comme la plupart des paramètres bon là je n'ai pas touché au dry wet ça me semble plutôt pas mal à 28% donc je vais juste surtout vous montrer cette fonction allons-y à 28% Voilà, donc comme vous le voyez, on peut aussi évidemment réajuster les paramètres, faire des tests. On pourrait ouvrir cette petite boîte là pour avoir accès à ces paramètres supplémentaires et toucher aux différentes possibilités qui nous sont offertes ici. Bref, donc voilà pour la présentation de cette néoverbe d'Isotope. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, c'est une reverb que je commence petit à petit à appréhender, à maîtriser et que je trouve vraiment très très pratique. Je vous avais fait un test il n'y a pas longtemps de la Smart Reverb qui est basée sur le même concept, le même modèle. Mais je trouve que les deux sont en définitive assez différentes, même si c'est le même concept. Le résultat est différent. Donc après, c'est vraiment une question principalement de goût, de préférence. Donc n'hésitez pas à tester les démos de ces deux engins. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de la néoverbe dans la description sous la vidéo. En tout cas, si vous avez aimé ce petit tuto, cette petite présentation, n'hésitez pas à la faire tourner un petit peu autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux, à vos amis. Si vous avez des questions concernant cette néoverbe d'Isotope, vous pouvez en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501